Bonjour, bienvenue à la Minute Technique de Salle d'Experts. Dans cette présentation, notre objectif est comment on peut exporter les résultats de flow simulation et comment importer les résultats dans l'analyse dynamique non-linéaire. Supposons que nous avons un billboard installé sur la roue et il y a une vitesse du 20 appliquée sur cette face dans la direction X négative avec vitesse de 40 mètres par seconde. Les paramètres généraux de cette analyse de flow simulation est type d'analyse, c'est analyse externe et nous avons une analyse transitoire. L'air est un flow appliqué sur cette billboard-là. On a déjà exécuté cette analyse de flow simulation, puis on affiche les résultats. Comment on peut exporter les résultats ? On va dans l'outil flow simulation, puis l'outil exporter les résultats. On peut exporter tous les résultats, tous les paramètres que vous voulez, ou une des paramètres, comme vous souhaitez. Réponse en fonction du temps. On peut exporter tous ou quelques secondes que ça vous intéresse. Je donne un nom pour un autre fichier, par exemple, billboard 10 et exporter. Exportation des résultats prend quelques secondes. Si le processus est terminé, il nous montre un message d'exportation et terminé avec succès. Merci. 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 Ok. Export terminé avec succès. Alors, maintenant, on voudra définir une analyse dynamique non-linéaire. « Non linéaire dynamique » et on s'appelle « Analyse dynamique ». Comment on peut apporter les résultats de flow simulation dans « Analyse dynamique non linéaire » ? Vous allez dans « Propriétés de l'analyse », « Effets thermiques et coulements ». « Options de pression de Floyd » inclut la pression de Floyd calculée par SolidWorks Flow Simulation et Coaching. Puis, on va chercher les résultats de flow simulation avec le format .flt que nous avons déjà exécuté. Ouvre le fichier des résultats et cliquez sur « OK ». Dans cette façon, nous avons apporté la précision de Floyd et contraint d'utilisation vers trois axes, X, Y et Z. Je vais appliquer un matériau pour cet assemblage, puis un déplacement imposé. Afin de faciliter l'affichage des résultats de l'analyse dynamique non linéaire, j'aimerais cacher les résultats de flow simulation. Puis, je vais m'ailler cet assemblage et finalement exécuter « Analyse dynamique ». Merci pour regarder « 7 minutes techniques » et à la prochaine. Merci. Merci.